Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, la crise du coronavirus et le confinement nous font tous vivre dans un climat d'angoisse et de nervosité, policiers comme citoyens. Et mon groupe sait bien que nos forces de sécurité sont soumises à rude épreuve depuis quelques années entre la lutte contre le terrorisme intégriste, les manifestations violentes, les agressions dont ils sont la cible et maintenant leur participation à la lutte contre ce virus inconnu. Pour autant, il nous semble que les forces de l'ordre aujourd'hui ont recours fréquemment à des méthodes très critiquables et des incidents préoccupants nous sont régulièrement rapportés. Vous avez réagi rapidement, ainsi que votre secrétaire d'État, pour suspendre les fonctionnaires fautifs à l'île Saint-Denis et réaffirmer que le racisme n'a pas sa place dans la police républicaine. Il conviendra de tenir informé la représentation nationale sur les suites disciplinaires apportées à cette affaire. Mais la multiplication de ce type de dérapage, tel qu'est ce relaté, démontre la nécessité d'un véritable plan de lutte contre les agissements et les propos racistes au sein de nos forces de sécurité. Par exemple, en renforçant la formation sur les droits de la personne et en impliquant mieux la hiérarchie. Il est question de renforcer les enquêtes SNEAS sur les agents à recruter ou en fonction. Ne serait-il pas utile de poser des questions dans ces enquêtes sur les positions de l'agent concernant les questions de racisme, de discrimination, de manière à mener mieux une politique préventive ? Cette question apparaît d'autant plus importante aujourd'hui que le confinement se prolongeant. Nombre d'activités habituellement composées aux jeunes dans les quartiers risque de ne pouvoir être mis en œuvre avec l'accroissement évident des tensions que cela va entraîner. Monsieur le ministre, quelle politique de fond allez-vous mener pour que l'image d'une police gardienne du pacte républicain soit préservée dans nos quartiers ? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Georges-Paul-Angevin. Vous avez raison, vous l'avez rappelé, le racisme n'a pas sa place dans la police républicaine. Et jamais, ni la police, ni la gendarmerie ne doit accepter des mots comme ceux que l'on a entendus il y a dix jours, que j'ai, vous l'avez rappelé, immédiatement condamnés. Une enquête est ouverte au moment où je vous parle et devra faire toute la vérité. Mais je voudrais souligner le paradoxe de cette séquence-là. Quelques minutes avant, l'un des deux auteurs, et les deux auteurs se sont autodénoncés parce qu'ils ont compris la gravité de leurs propos, mais quelques minutes avant, l'un des deux auteurs n'a pas hésité à sauter dans la scène pour sauver celui qui fuyait les forces de police après un cambriolage. À ce moment-là, je suis sûr qu'il ne s'est pas posé la question de savoir si c'était un étranger, si c'était un musulman, si c'était un chrétien, quelles étaient ses opinions politiques. Il a sauté dans la scène pour lui porter secours. Et quelques minutes après, il a ses mots, totalement insupportables, totalement condamnables. Cela, à travers cette histoire d'hommes, de femmes, montre aussi la fragilité, la fragilité que l'on peut tous avoir, mais une fragilité insupportable quand on sert la police républicaine. Et vos mots, comme les miens, sont les mots de la condamnation, mais ils ne suffisent pas. Et c'est la raison pour laquelle nous devons travailler en particulier sur le moment de la formation. Au moment où je vous parle aujourd'hui, même si les formations sont suspendues dans le cadre du combat contre le Covid, et que tous les élèves qui étaient en formation sont sur le terrain, dignement, fermement. Mais au moment où je vous parle, dans les formations, aujourd'hui, aucun élève n'a pas un temps de formation sur la question de la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme. Depuis peu de temps, la DICRA intervienne au sein même des formations pour que chacun ait conscience que, dans la police républicaine, jamais nous n'accepterons le racisme. Merci, monsieur le ministre.